hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog je suis donc de retour à paris ça me fait tout bizarre d'être ici ça me fait tellement de bien c'est vraiment mon cocon je me sens chez moi ça me fait trop du bien d'en voir toutes les rues de mon quartier de retrouver mes petits endroits de me dire que on a beau évoluer et bah au niveau architecturale c'est toujours la même chose je suis arrivé hier matin hier donc je suis allé au saint pearl pour retrouver une amie j'ai découvert le café c'est dans la rue des saints père vers saint germain très sympa mais vraiment tout petit et hier soir j'ai pris un verre avec une amie également que je ne vous ai pas filmé et ce matin je suis donc retourné dans un de mes qg qui n'est autre que le mk2 nation où je suis allé voir la palme d'or anatomie d'une chute j'ai beaucoup aimé mais cependant j'ai trouvé que le film était extrêmement long donc si vous l'avez vu j'aimerais bien avoir votre avis j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps de se mettre en place ce qui peut se comprendre pour faire monter la pression le suspense mais pour moi il y avait peut-être 30 minutes de trop un film de deux heures était largement suffisant à mon sens maintenant je trouve qu'il est tout de même bien je sais pas s'il marquera tant que ça et je suis assez étonnée qu'il ait eu la palme il y a des choses qui m'ont énervé dans la manière de filmer notamment les zooms il ya beaucoup de zooms dans le film et moi c'est quelque chose que j'apprécie peu je préfère largement les travings après ce n'est qu'un avis personnel maintenant je serais curieuse de savoir ce que vous vous en avez pensé si vous l'avez vu donc j'arrête de parler ici cet après midi mon programme c'est aller à l'université parce que normalement si tout se passe comme mon enseignante référente ma référente du fr me l'a dit je devrais avoir un an pour terminer mon mémoire dû à mon hospitalisation qui m'a empêché de terminer en temps voulu sur ce pas je vais y vous promet du résultat on 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 Paris, oui, le blues de Paris, oui, mais le blues de Paris, je l'aime, le blues de Paris, oui, le blues de Paris, oui, le blues de Paris, je l'aime, le blues de Paris, je l'aime, le blues de Paris, le blues de Paris, l'entreprise, je l'aime, le blues de Paris, Hello, je vous reprends, on est le lendemain. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait. Ce matin, comme vous l'avez vu, je suis allée au musée Carnavalet. Il y avait une exposition sur Paris qui retraçait tout le XXe siècle et Paris à travers le XXe siècle. C'était sublime, j'ai vu de super photos, des tableaux magnifiques à la fois Paris au début du siècle avec le cabaret du Chat Noir, les dîners à l'Hippodrome de Longchamp. Et ensuite, je suis passée dans les années 70 avec le palace, avec les nuits parisiennes, ces moments de liesse, ces moments de débauche. Et j'ai adoré cette exposition. Elle est au musée Carnavalet jusqu'en mars. Donc je vous conseille d'aller regarder le site, voir si ça peut vous intéresser et vous y rendre. Elle est gratuite alors que ce n'est pas toujours le cas au musée Carnavalet. Et franchement, je vous la conseille. En plus, pour ceux et celles qui aiment Proust, il y a une salle qui est dédiée à Proust dans ce musée où l'on voit son lit, où l'on voit son bureau, où l'on voit ses montres, où l'on voit tous ses objets. Un cocon extrêmement agréable au sein de cette très grande ville. Donc je suis allée voir ça ce matin et tout à l'heure, j'ai pris un café avec une amie à Grand Boulevard. Et ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Ça m'a fait plaisir de la retrouver. Mais je reviens ici, non pas pour vous faire un simple update de ces dernières heures dans la ville de Paris, mais pour vous parler des livres que je lis en ce moment. Ils sont tous en version numérique et je les ai tous les deux eus grâce à Nat Galet. Il y a donc Du même sang qui est paru chez Le Cherche Midi et il y a Western de Maria Pourchet qui est paru chez Stock. Du même sang, on va suivre 3 femmes au sein des Etats-Unis, 3 femmes afro-américaines. On va voir toutes leurs conditions de vie, les préconçues dont elles sont victimes, les mouvements qu'elles doivent effectuer au sein de leur vie, avoir un travail pour certaines, surtout s'occuper des enfants et de la maison et obéir à leur mari. Il va y avoir toute la question du racisme aux Etats-Unis et ça va traverser là encore le XXe siècle jusqu'au début des années 2000. C'est très bien écrit, même si j'ai eu du mal à mettre dedans au début, je l'ai presque fini et j'ai trouvé que c'était un roman excellent. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai vraiment terminé, mais je suis très très satisfaite de ma lecture. Et ensuite, Maria Pourchet et Western me plaisent aussi. Maria Pourchet, j'avais lu Feu il y a deux ans de ça. Je l'avais détestée, j'avais trouvé que l'écriture était vulgaire, qu'elle était dure, qu'elle était trash et pour pas grand chose. Dans Western, on pourrait dire des faits assez similaires. Mais ici, elle va reprendre la figure du donjon qui est incarnée par un personnage qui s'appelle Alexis. Et donc c'est un donjon à la ville et sur scène. Il va avoir beaucoup de conquêtes. Et un jour, il va rencontrer Aurore, il me semble, qui est une mère célibataire qui quitte Paris pour une région du Lot. Donc dans la maison de sa mère qui est décédée, il me semble. Et elle va également rencontrer Alexis qui se trouve être le nouveau propriétaire de cette maison et elle l'ignorait. C'est une histoire d'administration, mais lui-même possède le lieu. Mais ce dernier ne s'accapare pas le lieu comme si c'était l'unique propriétaire et qui disait justement à la femme de partir avec son enfant. Mais il va toujours y avoir cette question de donjouanisme et de séduction. Quoi qu'il en soit, c'est un questionnement des relations hommes-femmes après MeToo, après les histoires d'agressions. Ça va être aussi une question des rapports humains, de rapports de séduction, des rapports en société. Je suis à un peu plus de la moitié pour celui-là. Et j'accroche. Et j'ai envie d'y retourner assez récurrement. Et pour le coup, je ne pensais pas que ça m'arriverait avec un mari à pourcher. Donc je suis plutôt satisfaite et j'ai trop hâte de vous en parler. Parce que si elle réussit à me plaire avec celui-ci, ça promet. Il y a quelques autres livres qui me donnent envie. J'ai acheté le dernier et le premier d'ailleurs, de Panayotis Pasco, il y a deux semaines de ça, je crois. Et j'ai grand hâte de lire également. Franchement, la rentrée littéraire de Stock me donne trop envie. Stock, je trouve qu'ils sortent vraiment des choses excellentes à chaque fois. Pour ce qui est de Paris, je repars demain chez mes parents. À mon avis, je n'aurai pas l'occasion de refilmer d'ici là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu, toutes les images que je vous aurais mises, d'y amuser notamment. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501